Bonne fin de démoire! Aujourd'hui on joue à Bowling de la mort! Est-ce que vous êtes excités les filles? Excitées! Sur un dent! Andrew est le créateur du Bowling de la mort. Félicitations! Le but c'est toujours de se faire mal et d'avoir des conséquences. Peu importe ce qu'on fait. On peut savoir dans quoi on s'embarque. On est pas prêts. Un jeu de connaissance générale, fait que moi je vais être avec Cassandra, toi tu vas être avec Jessie. Le principe est qu'il faut se rendre à 5 points. Y'a pas vraiment de trucs à gagner, en fait tu peux juste perdre. C'est merveilleux. L'équipe qui perd subit des conséquences. Donc l'équipe perdante se rend au Bowling de la mort, doit faire tomber toutes les quilles pour essayer de s'en sauver. Si tu fais tomber toutes les quilles, le point s'annule. Si y'a une quille qui reste et plus, on a un point, pis en plus tu subis une conséquence. Vas-y Andrew! Oh! Tu te sauves! Ça comptait même pas malheureusement. Exemple, y'aurait une quille qui serait restée, t'aurais du subir une conséquence sur. 3 quilles qui restent debout. Conséquence moyenne, 4 quilles et plus. Conséquence hard. Les filles, est-ce que vous êtes prêtes à manger des trucs dégueulasses, pis à vous ébouriffer les cheveux? Absolument. Qu'est-ce qui vous a fait dire oui? Euh... peut-être... Ouais, j'ai fait appeler les ciseaux. Ouais, j'ai fait appeler les ciseaux. Ah! En plus, j'suis comme les cheveux le bonnes. Première question. De quel groupe Jimmy Page était-il le leader? A. Pink Floyd. B. Led Zeppelin. C. Deep Purple. Ou D. Aerosmith. Je sais que c'est pas le premier, c'est pas A. Non, non, ça c'est sûr. C'est la seule affaire que j'suis en fait. Ah, toi aussi? Ok, notre réponse est C. Ha! Avec Led Zeppelin! Led Zeppelin? Ouais. Première question, vous l'avez pas eue? Ça veut dire que pour aller au bowling, faudrait que vous ayez une bonne réponse. Ça va pas bien, j'sais même pas comment lire le mot. Dans quel pays retrouve-t-on la ville de... pagesales? Chiggly... C'est pas le même genre de question, ok? Chiggly ABELZ! Fàke a. Kazakhstan. B. Belarus. Je sais vraiment pas comment je l'ai dit. Je l'ai dit pas comme du monde. C. La Slovaquie. Et D. Russie. J'ai l'impression que c'est une question pour moi que j'aurais dû avoir. Mais j'ai... Oui! Ton nom de famille! On comprend mon nom de famille avec le mot puis on essaye de regarder... Ch abaimos. Dis-donc la réponse, si t'on l'a pas, je vais pouvoir dire que c'est ta faute B. Bélarusse Non, malheureusement, malheureusement, non C'est en Russie, c'est un fait pour ton nom Prochaine question que je vous pose Que contient la bosse d'un chameau ou dromadaire? La nourriture, genre un Big Mac mettons Y aurait-tu vraiment de l'eau là-dedans Mais oui, y en a un des deux, mais semble qu'il y a vraiment de l'eau C'est une poème pis let's go, même moi j'ai eu soif d'homme de ça Mais c'est peut-être pas de l'eau pis genre c'est moi qui ai faute Arrête de réagir, restez-le Ok, graisse, c'est de la graisse Yes! Non! Ok, un vrai ou faux? Ah, nice, ok L'Evrest se situe sur la chaîne de montagne des Alpes C'est sa réponse? Non Mets tes ovaires à terre Ok, mes ovaires me disent que... Mets tes ovaires à terre? Me disent que c'est faux C'est faux C'est faux J'avais dit te faire confiance à tes ovaires Quel film raconte l'histoire d'un général déchu souhaitant se venger d'un monarque usurpateur? A Kingdom of Heaven B Hef Excuse, je voulais juste... Je sais... Je sais... En plus je l'ai dit, j'ai dit... C'est pas mon affaire Kingdom of Heaven B Gladiator C Barry Lyndon Ok D Braveheart Ok, moi je parle pas partout en anglais Le général dans Gladiator Absolument C'est le général Tao C'est ça qu'il veut que ça? Yes! Quelle région d'Ukraine D'Ukraine? Moi ça va pas pour le seul La Russie Hôtel... Annexé en 2014 A La Bir... Mais... Toi t'es-tu capable de lire c'est moi? La Birubidjan La Birubidjan La Birubidjan La Birubidjan La Crimée La Crimée C La Chichénie La Chichénie D L'Ossétie Ouais j'y vais avec B Absolument, bravo! Bien joué, vrai! Ce qu'on va faire c'est que... On y va, t'as une mauvaise réponse Si tu vas au bowling, tu suites Ok, ben dès qu'il y a une mauvaise réponse, c'est bowling Ouais, on y va... Ouais, pas le choix là Ça, on a tout appris ça au cégep Ok À quel écrivain attribue-t-on la rédaction de l'Iliade et l'Odyssée? A Euripide B Virgile C Homère D Sophocle On a tout appris ça au cégep, hein? Juste une petite pointe pour nous C'est Homère Homère Oui c'est Homère Homère Dessert C'est bon? Wow! Yes! Je fais fou l'honneur à mes parents en ce moment Tu parles d'attirance sexuelle ici Ah bon, parfait L'exobiophilie Oui Est une attirance sexuelle pour Les annales de sciences naturelles Les peaux acnéiques A Les extraterrestres Et les exosquelettes Et B Je la laisse Et Non! Non! Oh non! Les extraterrestres Les extraterrestres Exo Extérieur Biophilie Donc vie Extérieure Filie Aimée Ok! Deuxième chose Deuxième chose Complètement Avec tellement de confiance Il y a droit à une deuxième chance seulement Oh! Ok! Une conséquence soft Donc tu dois te faire dessiner un gros L avec du rouge à lèvres dans le face Parfait! Je vais te faire un gros L là Un bon L là Que ça soit clair que c'est un L tu comprends? Est-ce que je veux être comme Luigi? Absolument! Oui! Et voilà! T'es comme Luigi! Wow! L'acrotomophilie est l'excitation par l'idée d'avoir des relations sexuelles avec une personne amputée Moi je décortique, je trouve ça très drôle Mais l'acro c'est des larmes Comme lacrymogène L'acr C'est des larmes Qui savait ça mettons? Fait que d'après moi c'est faux À moins que tu aies une petite larme quand tu couches avec toi Mais moi j'aurais le feeling aussi que c'est faux C'est vrai! C'est vrai? Ouais! Cancel! Il a fait ça toute sa vie Fait que ça veut dire qu'on a pas eu conséquence hein? Ok! Voyons donc! Juba est la capitale du Soudan du Sud Hey du niaise là! Encore! C'est sérieux? Ouais nos questions sont tellement juste géographiques Je sais pas changer où! Et la capitale du Soudan du Sud Est-ce que vraiment je t'aurais nommé un autre pays ça? Changer de quoi? Vrai ou faux? Le fillul pouvait ou feut ? Vbra row 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 fly C'est faux Vrai Ouais je t'ai l'impression aussi J'ai l'impression aussi Helloooo boy fait pas ça Quoi? Tu l'as force d'une famille Ça va être une hard suit en portant je te garantis Mais vas-y Oh! Oh shit! C'est quand même bon! Est-ce que t'es prête pour un shooter de vinaigre? Ohhhh! Oui! Shooter de vinaigre! Tu vas choisir la quantité, c'est toi qui décide d'être chienne ou pas. C'est pas au complet! Ta-da! C'est une bonne gorgique. Tu sais quand je vais transpirer, ça va sentir le vinaigre de cils? Oui, absolument. Rappelle-toi pourquoi tu fais ça. C'est pour la fête des mères! Je fais ça pour ma mère! Bonne fête des mères! Quoi? Faut que je me parle! Ah oui! Elle a des petits rots! Faut qu'elle se parle! Quel célèbre dictateur dirigea l'URSS du milieu des années 1920 à 1953? A, Staline, B, Trotsky, C, Lénine ou D, Molotov? Ah, est-ce que tu le sais? Ben oui, oui. Jusqu'en 53, oui. On se rappelle tous pendant la deuxième guerre mondiale, Staline qui repousse les troupes allemandes avec son hiver. Il a jeté un hiver sur les Allemands. Fait que Staline... On l'a eu? Yes! Oh, yeah! Ça, je le savais pas. Je viens de l'apprendre. Euh... Fuck! C'est quelqu'un qui a déjà travaillé dans un magasin de linge ici? Très intéressant comme question. Toi, tu connais les animaux? Ouais! Avec la laine, de quel animal fait-on du cachemire? A, l'amas, mouton, lapin, chèvre? Euh, lapin. Ben oui, lapin, il y a un L dans le front. Princess! Non, moi je dis non, 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 moi je dis pas lapin. J'avais entre mouton et chèvre. Un de mes amis, à mon avis, t'as revenu, t'es comme, ah, j'ai acheté des choses qu'enchemin, pis j'avais checké ce coup-là pis j'étais comme, savais-tu que c'est fait avec tel animal? Mais je m'en souviens plus. J'dis chèvre! Fuck you, j'dis chèvre! Chèvre, 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 chèvre! Non, c'est pas chèvre! C'est pas chèvre! C'est la fin! C'est la fin! Non, non, c'est chèvre, c'est pas la fin! Quel est le nom? Ben j't'étais tellement pas bonne. Du dieu de la guerre de la mythologie grecque Crec-crec-crec-crec-crec-crec-crec-crec-crec Apollon Hermes Arrhaïs Ssssss Hadès Ok, Apollon c'est un beau gars, pis Hermès c'est le gars qui livrait le courrier. Ça, Arrhaïs, Arrhaïs! Arrhaïs! Arrhaïs ou Adès? Euh j'irais pour un C moi. Arrhaïs Ben oui bravo! Ah! Yes! Dans quel pays se trou... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Qui a dit le sort en est jeté? A. Napoléon. B. Hitler. C. Jules César. D. Staline. D. Staline? Ben non. Non! Non! Je sais comme Staline? Ok. T'avais l'air tellement sûre de toi! Ben oui! C'est parce que quand elle est je n'avais pas un show d'humour hier, pis la fille toute le long de son show d'humour elle disait ça! Elle disait que c'était Staline? Ben je pense que c'est... Oh! Ben voyons donc! Le mot Fallot ou Fallot signifie blanchâtre ou pâle. Ben je pense que c'est vrai pour vrai. Ok. Je suis un peu Fallot quand je bois sur la plage. Il veut dire effacé, insignifiant. On dirait que j'ai la bonne épouse, celle-là. Encouragez-moi donc pas! Elle l'a pas! Elle l'a pas! Elle l'a pas! Oh! Une conséquence en fait! What the fuck! Ok! Une art suite! Je suis prête! Je suis prête à prendre la conséquence si c'était trop rough. Oh! Demain gentil! Mais c'est pas du gel, c'est de la pâte à dents. Non! De la pâte à dents dans mes cheveux? Un peu si t'en fous le bout des cheveux! Alors on voit nous en train de... Regarde! Genre les mains dégueulasses! Non mais vas-y là, vas-y à cœur joie! J'espère à tous les jours qu'on met du dentifrice dans les cheveux d'une belle femme exotique comme moi! Ok! Découragé! Aïe aïe aïe! Tu sais, je fais de la calvitie demain matin. On comprend pas pourquoi. En tout cas, ça tient par exemple! Ça tient tellement! Ah! Mais je pense que ça me va bien, on dirait que j'en fais bien que ça me va bien. 2-1! Rappelons-nous, la conséquence finale pour l'équipe qui perd, c'est quoi Andrew? On va se faire taper la jambe avec du duct tape, puis on va se faire épiler. L'épilation du monnaie. Moi ou Andrew, parce qu'on fait pas super ça à nos invités. En 2012, quelle sonde a atterri sur Mars? Voyager, Explorer, New World ou Curiosity? Regue D, Curiosity. D, Curiosity. Bravo! Félicitations! Dans quel état des États-Unis le Grand Canyon se trouve-t-il? A, Minnesota. B, Colorado. C, Arizona. D, Wyoming. Wyoming. Désolé, ce n'est pas ça. C'était Arizona! C'est en Arizona? Yeah! Fais des p'tites dents si on a rien. Oh! 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 C'est bon ça! Wow! Yes! Wow! Wow! Yes! Baiser en dessous des bras du collègue. Ah, mais c'est moi qui l'a dit! C'est moi qui l'a dit! C'est moi qui l'a dit dans ça! What the fuck and do? Hey, je me suis même pas mis de déo! Ah! T'es-tu sérieux, là? D'où tu... Par-dessus le chandail! Juste un bec, là? Juste un bec! Un bec sec, là! Un bec sec dans le p'tit bras! Pas un french, un bec! Est-ce que ça sentait le cadavre? J'ai pas senti! Quel animal était appelé le goupil? Le goupil? Oui! Au Moyen-âge? Le loup? Le renard? Il gonne un peu, là! Ah, ben oui! J'avais oublié! On a un problème de L dans le front, là! Le loup? Le renard? Le lion? Ou l'ours? Il y avait-tu des lions au Moyen-âge? Le goupil, là! Moi, tout, j'ai pas voté pour ça! Loup! Tu sais, c'est ta réponse finale? Pourquoi tu fais cette impression? Première! C'est pas le loup! Non! C'est le renard! Ah! Point, 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 point! Yeah! Tu m'en achètes les gens! Je sais, mais il y a de l'espoir que je serai pas la seule beurrer des cheveux! Vas-y! Passe au négocide! Tu veux pas ça? Oh! Ah, une ça! Une autre ça! Ben, fais-toi! Tu vas te faire maquiller! Merci! Montre-toi! Ta-ta! Ta-da! C'est un petit renard! Ou sinon, on appelle ça comment? Un... Goupil! Ouais! Un goupil! À la maison, un goupil! Ouais! Fait qu'on y a fait un petit teint, le renard! D'ailleurs, aussi, elle a expliqué qu'on a nettoyé... Ben, t'es allé nettoyer tes cheveux parce que... On est allé nettoyer! On est allé nettoyer! On est toutes dans la douche! D'ailleurs, ça part pas! Ouais! Fait que ça explique pourquoi j'ai les cheveux mouillés et plus de pantalon! On dit qu'une perruche... Pupule... Jabote... Zinzinule... Ou... Feule... Qu'est-ce que t'essaies de zinzinuler, là? Plum! Zinzinule... Man, je comprends pas! Cette question est mad mentale, je l'adore! C'est incroyable! Allons-y pour le pupule! Pupule! La pupule! Y'a-tu un pupule? Non! Une perruche, ça jabote! Jabote? Tu l'as pris à ce qui... C'est vrai! C'est vrai! Trois! Trois! Une moyenne! Hé, enfin! On y va avec une moyenne! C'est ma première! Ouais! À tour de rôle, les autres te frappent d'en face avec un oreiller! Avec un oreiller! On s'entend, je suis dans son équipe, j'ai pas besoin de le faire! C'est tout le monde! OUI! Fais-le! J'peux pas! Jessie, elle s'est full pendant qu'un joueur! Vas-y, vas-y! Après Jessie, je peux pas vraiment le faire comme bien fort! Non, c'est peut-être différent niveau justement, ça va de plus en plus! Tu sais, tu peux me surprendre aussi qu'il y a le côté de taille! Ah! Tu sais, pour moi, ça m'a une surprise! Attends, je sais quoi faire pour sauver la... Je me sacrifie pour elle, tu peux me donner autant fort que tu veux dans ma famille! Aieeeey! C'est peut-être pas de même, tu vas me casser le cou! Pas en arrière! Trois, deux, un! Aieeeey! Yo! Tu l'as eu, là! Ce niaise, là! Aieeeey! Mon nez, mon! Pardon! Le drapeau russe est rouge, blanc et... Bleu, jaune, vert, noir! Il est bleu! Le cœur à ses raisons, que la raison ne connaît point, est une pensée de Descartes! T'as pensé que c'est l'émission? Non mais oui! J'étais comme, enfin quelque chose! Ah oui! Que tu connais! Que je connais pour vrai! Ah oui! Je sais qu'il était dans la raison pis tout, genre comme philosophe, mais... Oui! Je sais pas... Vrai! Oh! Ha ha! C'est de blesse spatiale! Je me sient plus! Oh! Oh! Oh là! Je pense que c'est le coup d'oreiller! Il l'envoie de même! Ah! Mais tu dépenses ta main! C'est tellement dur, ça! Se faire brosser les dents avec du ketchup par son partner! Ah! Nice! Je suis down! Oh! Attends! Faut shaker le ketchup! Ouais! Faut shaker avant que ça soit liquide pis juteux! Hum! Ouais! Mais moi j'vais du solide! Ouais! C'est quand même la première fois que j'vois ça là! T'es prêt? Elle l'en a ben mis là! Elle l'en est ben mis! Attends! T'es vraiment dans la bouche, tu comprends? Attends! Ok! Comme ça! C'est vraiment satisfaisant pour elle! Ça a l'air de rien! T'aimes-tu ça? Ah! Moi j'aime ça quand même pour elle! Ah! On dirait juste du sang! Ah! Elle était dans sa semaine! Qu'est-ce qu'il faut pas oublier quand on se brosse les dents? Se brosser la langue! Oh! Oh! What the? Hey! On est dans la même équipe là! Ben c'est prêt! T'as failli l'attraper! Je le sais! J'ai eu un frisson! Qu'est-ce que tu es bas? Quel objet est devenu le symbole du film d'animation Akira? Une voiture bleue? Une mitrailleuse? Une moto rouge? Une épée rouge? Une moto rouge? T'as failli pas ça aussi! T'es une moto rouge? T'es une moto rouge? Yes! Yes! Fuck you! Go! Pour vrai là c'est genre un des seuls films d'animation japonais que j'ai vu t'sais! Ça j'aime ça parce que j'avais aucune calice d'idées! Pis j'aime parce que vous autres aussi j'espère! Quelle est l'espérance de vie d'une autruche? 15 ans? J'adore! 5 ans? J'adore! 70 ans? Ou 40 ans? Mais j'pense qu'une autruche ça vit quand même longtemps moi! Ben 15 pis 5 c'est short là! Moi j'dirais 40! 40! Bonne réponse! Yes! Oh! Ah! Andrew c'est une conséquence soft! Le tigron est l'animal issu du croisement d'un tigre et d'une lionne. Faux! Faux? Faux! C'est vrai! Ouais! Hé on va faire des recherches plus tard! Moi j'vais vous faire des conséquences! Absolument! Heart! Fuck! Fait que c'est une... Soft! Garde les mains sur ta tête pendant 5 minutes! Bon! Ok! T'as de la fin? T'aurais quelqu'un écrit... Ben on le sait! Attends mais il était marqué sans gilet! Sans gilet? Nus! Sans gilet! Ha! Ha! La vie là! Ah ça c'est rigolo! Fait qu'on pose 3 questions! Mettons j'ai deux bonnes réponses... Ou deux mauvaises réponses c'est deux conséquences! Ouais! Hé c'est long 5 minutes finalement! Dans quel film retrouve-t-on le personnage de... Kesseur sauce! Kesseur sauce! A! Réservoir dogs! B! Fight club! C! Usual subspecs! D! Seven! Seven! J'sais pas le dernier... T'sais y'a plein de monde... Seven! Faux! Usual subspecs! Sting a longtemps formé un duo avec... Art Garfunkel! Pfff! Ré ou faux? Faux! En effet c'est faux! C'était Paul Simon! Quel animal est l'emblème des États-Unis? Le vautour fauve? L'aigle royal? Le pigargue? Ou le milan noir? L'aigle? Le pigargue! Fait que deux conséquences... Fait que deux conséquences... T'es-tu contente? J'suis contente pour vrai! Si nous autres on a deux bonnes réponses, on gagne le match! Yes! Ok... Yes! Moi j'peux pas les replacer parce que mes bras... Attends! Ok... Yes! Excuse! Parce que t'étais là pour ça! Ok! Non! Fuck off! What?! Ça va être trop compliqué ça! Attends! C'est chanté? Oui! J'veux le faire! Ah! Sacrément! C'est chanté take me home la face dans l'eau! Ok... Vu que Cassandra trouve qu'elle a pas fait assez de... De... Conséquences... On va y faire subir! J'suis capable d'en prendre moi! Ok! C'est ça que tu pleures! On a besoin de deux points pour gagner! Dans le film Nightmare Before Christmas... Oui! J'suis quand même fière de l'avoir bien dit! Parce que je parle vraiment bien! Nightmare! C'est correct! Ah je l'ai pas bien dit! Nightmare Before Christmas... Il n'y a que des paroles chantées! Vrai ou faux? Non c'est faux! C'est faux! On est d'accord? Ok c'est faux! Ouais c'est faux! Baudit calique! Ouais j'tais comme ça... Ça s'faut juste pas! Ça s'faut juste pas que dans le film il y a juste des paroles chantées! Par quels mots désigne-t-on une belle-mère cruelle? Marâtre! Oui oui! Une marâtre! J'puis te donner les réponses! Une Joris, une Godiche, une Chnappant, une marâtre! Une marâtre! Ok! Caliste! Fait qu'on est au moins égalité ou peut-être même que vous allez gagner! Ok 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 ok! Les termes, l'arracher et l'épaule jetée proviennent de la lutte! Vrai ou faux? Euh je crois pas que c'est vrai! Pourquoi tu penses quoi? J'ai l'impression que c'est comme dans le film Le Chevalier là! Quand ils sont sur un cheval pis qu'ils ont le truc de même! Il y a jousting! Fait qu'on va dire faux! Faux! Caliste! Non! C'est-à-dire que je me fais raser la jaune? Fait que Kevin va se faire épiler avec du duct tape! On va quand même juste en faire un seul! Je pense que c'est ta grandeur là! C'est ta grandeur? Ah ouais ça va être correct! Je suis sûr que ça va être moins pire finalement que d'autres conséquences qu'on a eu! Et pendant ce temps-là les filles! Oui! Vous pouvez manger de la crème fouettée! Parce qu'on a pas pu tartter quelqu'un en face! J'aimais pas trop! Tu sais comment épiler là? Faut que t'ailles à... C'est la barnaque du geste! C'est moi la victime! Ah non! Ah non! Veux-tu le faire en même temps que je t'épile? C'est en sens contraire du poil, right? Oui! Oui! Ah! Ah! J'ai juste arrêté à tout le monde! Ah non! Ah! Ah! Quoi? Ah! Hey! Merci à nos invités d'avoir accepté de participer à ça! Même si y'avait pas rien à gagner! C'est une expérience inoubliable! Moi j'ai bien aimé ça! J'aime ça relever des défis communs! Moi j'en voulais plus! On a pas gagné des conséquences un peu trop soft! Fait qu'on va peut-être se reprendre une prochaine fois avec des trucs un peu plus intenses! Abonnez les instagrams à tout le monde ici! N'oubliez pas d'aller sur le site de gaboometimph.com Pour voir notre marchandise, les articles qu'on post, Pis euh... Ce que vous voulez! Bye! Sous-titres par Jérémy Jérémy Dies!"